Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce vendredi direction de l'Hippodrome de Vincennes, vendredi 6 octobre avec le prix Charlie Mills qui sera support de Quintet. Vous le voyez, c'est une semi-nocturne qui attend les parieurs. Le Quintet est toujours à 20h15 mais ce sera la septième course du programme. Une belle épreuve, une course européenne qui a réuni des chevaux d'âge vraiment de qualité, notamment des 6 ans, n'ayant pas gagné 351 000 euros pour l'ensemble des concurrents. Le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste comme vous le voyez. Donc voilà, une course qui est prévue comme je l'ai dit à 20h15. Un lot qui est intéressant mais je n'ai pas l'impression qu'il faille s'attendre à de grosses surprises. On a des chevaux qui font leur rentrée, des chevaux qui vont courir sans ambition. Du coup, à mon sens, il y a quelques bases très solides. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 8 orchestreau. Alors pour le coup, j'ai pris un cheval qui est resté sur deux disqualifications maintenant. L'avant-dernière fois, il ne faut vraiment pas lui en tenir rigueur. C'était courant juin, je crois. Il aurait certainement fait l'arrivée sans sa faute. Il s'est perdu dans ses allures alors qu'il était compétitif. Donc voilà, derrière, il a eu droit à un petit break. Sa rentrée, il a été disqualifié. Je ne le condamne pas là-dessus. C'est un cheval qui a montré sa qualité à maintes reprises notamment cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes, en tout cas l'hiver passé, pas cet hiver, où il avait d'ailleurs gagné une épreuve de groupe 3. Donc voilà, là c'est une course B ou une course A. Le lot est vraiment à sa portée. Il faudra que ça se passe bien. Il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. David Becker qui est bien entendu du déplacement pour ce rendez-vous. Et pour moi, c'est l'une des toutes premières chances. Ensuite, j'ai retenu le 11, Jean-Drien, pour sa régularité. C'est vrai que c'est un cheval qui est quand même assez impressionnant depuis maintenant plus d'un an. Il enchaîne les superbes résultats, que ce soit des victoires. Bon maintenant, il a beaucoup de place également. Il touche toujours sur un os. Dernièrement, c'était Galiléo Bélo. Mais le cheval est en forme. Il est déféré des 4 pieds. Ce parcours n'a aucun secret pour lui. Franchement, avant le coup, c'est le point d'appui par excellence dans cette épreuve. J'ai l'impression qu'il y a 1, 2, voire peut-être même 3, 6 ans qui lui sont peut-être un peu supérieurs. Mais vu sa régularité, sa maniabilité par rapport à certains de ses rivaux, je pense qu'il est capable de lutter pour la victoire. En tout cas, moi, je l'ai retenu en deuxième position. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 10 et ennemi. Un cheval de qualité. Il est déféré des 4 pieds. D'ailleurs, il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie où il termine le 7ème. C'était le prix Émile Béziers le 26 septembre dernier. Il a encore perdu du terrain en début de course. C'est vraiment son gros, gros talon d'Achille, le départ, à ce numéro 10 et ennemi. Mais derrière, il a vraiment un sacré moteur. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Effectuons, de temps en temps, des retours assez remarquables. Voilà, il est associé à Eric Raffin. C'est quelque chose qu'il faut signaler parce que d'habitude, c'est Franck Nivard. Franck Nivard qui est sur Diagnostif. Ou alors parfois même Mathieu Abrivar. Mathieu Abrivar qui est sur son pensionnaire, le numéro 5 à Vedrime qui fait sa rentrée, qui n'aura aucune ambition. Mais toujours est-il qu'Eric Raffin l'a déjà mené au succès l'hiver dernier. Donc un tandem qui a fait ses preuves. Un cheval qui est déféré des 4 pieds. Pour moi, s'il ne perd pas trop de temps au départ, c'est un cheval qui est largement capable de lutter pour les premières places. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 12 héros d'armes. C'est un petit peu un cheval qui m'embête en ce moment. C'est vrai qu'il a fait sa rentrée 8ème dans un quintet. Peu relevé derrière, 2ème au Sable d'Olonne. Et puis ses deux dernières sorties n'est que 6ème. Notamment derrière Inmi le 26 août. Alors cette fois-ci, il sera en plus d'être déféré des postérieurs, plaqué des antérieurs. Il faut voir ce que ça donne. C'est un cheval qui a quand même été jugé digne de courir dans les préparatoires du Prix d'Amérique en faisant de sacrés numéros. Il s'est montré fautif dans l'une d'entre elles alors qu'il était encore compétitif pour faire l'arrivée. Donc un cheval qu'on estime vraiment beaucoup du côté de Jean-Michel Bazir. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est assez moyen. Ce n'est pas transcendant. Moi, j'ai besoin qu'il me rassure. Mais en théorie, c'est une première chance sans aucun doute. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 9, Hidalgo De Noé, qui reste sur deux tentatives où vraiment, on ne l'attendait pas. Il est déféré des antérieurs, on le connaît. Lorsqu'il est déféré des antérieurs et confié à Gabriel Germini, en général, il réalise de gros numéros. Ça a été le cas d'ailleurs cette année dans une épreuve du GNT où il avait terminé 3ème. Je crois qu'il partageait d'ailleurs la 3ème place avec Geisha Speed. Geisha Speed qu'on a vu gagner au 3 montées il y a quelques jours. Donc, c'était juste pour la petite anecdote. Mais en tout cas, un cheval qui a été affûté avec soin pour ce rendez-vous. Je pense qu'il y a 2, 3, peut-être 4 clients qui lui sont peut-être pas supérieurs, mais un peu plus maniables et un peu plus... Un peu plus durs, on va dire, que lui. Mais s'il fait sa course, il devrait terminer dans les 5 premiers sans aucun souci. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 6, Hidalgo De Noé, qui vient de s'imposer sur ce parcours. Je crois que c'était 2008, 2008 de la grande piste ou peut-être 2007 à vérifier. Non, on n'a pas cette tentative. En tout cas, c'est un cheval qui est en grande forme. Il est défait des 4 pieds. Alors, le lot est un peu plus relevé. Dernièrement, il battait Gold d'RP. Mais bon, vu sa forme actuelle et son aptitude à ce parcours, s'il bénéficie d'un déroulement de course favorable, il est capable de terminer dans les 5 premiers sans aucun souci également. Derrière ces 6-là, j'ai eu un petit peu plus de mal à trouver d'autres concurrents. Alors derrière, j'ai retenu le numéro 16, Giant Chief. Alors, il fait une grosse rentrée, Giant Chief. C'est un cheval qui a les meilleurs titres, qui est déféré des 4 pieds. Mais bon, j'ai peur qu'il ne manque de compétition pour cette rentrée. La seule indication positive, j'ai envie de vous dire, c'est la victoire de Hove-Ponvotier. Un cheval qui fait partie de la même écurie, qui vient de remporter une course en faisant également une rentrée. Donc, je pense que les pensionnaires de Fabrice Soulebois sont déjà bien affûtés. Alors, pour la victoire, je pense que ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a vraiment des chevaux qui sont en pleine possession de leurs moyens. Mais vu les références dont ils disposent et les moyens également dont ils disposent, on est obligé de s'en méfier pour une place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 13 giboulé de Mars. Seulement 8ème en dernier lieu, dans une course où Yenmi et Héros d'Armes étaient à l'arrivée. Elle est dans sa catégorie sans avoir une grosse marge de manœuvre. En longeant le rail, en courant battu, elle peut, pourquoi pas, accrocher un lot, mais pas mieux. Et enfin, en 8ème position, en 4ème partant, j'ai retenu le 14, The Fly Akaluma. Bel engagement. Une jument qui va certainement courir en amélioration. Elle a des références à faire valoir. Cette Fly Akaluma, elle est dure à l'effort. Maintenant, elle peut encore être à court de condition. Mais bon, défaire les 4 pieds et vu la qualité de l'engagement, je m'en méfie pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8, orchestreau que j'ai retenu devant le 11, Jean Dréen, le 10, Ian Mi. Ensuite, en 4ème position, le numéro 12, Héros d'armes, devant le numéro 9, Hidalgo Desnoe. En 6ème position, le numéro 6, Elio de KO, devant le numéro 16, Giant Chief. Et enfin, le numéro 13, Giboulé de Mars, en cas de non partant, le 14, Fly Akaluma. En conseil de jeu pour moi, le 8 orchestreau, c'est un tout bon cheval, il devrait lutter pour la victoire. Le 11, Jean Dréen, c'est la base intégrale. Le 10, Ian Mi, le problème, ça va être une question de départ. J'ai retenu en 3ème position, pour moi, c'est un cheval de classe. Maintenant, il va falloir qu'il ne perde pas trop de terrain au début de course, mais si c'est le cas, il devrait vraiment réaliser une performance de choix. Donc voilà, mes 3 préférés, 8, 11 et 10, dans cette compétition. On va faire un petit tour du côté du Grand Prix, Anjoubène a remporté par Gaspard de Brison dans une course qui a bardé. Il a très bien fini pour battre Fakir Demeille, qui s'est remarquablement défendu après avoir animé les débats. Le numéro 6, Gidano se comporte de bonne manière également. Devant le 9, Isoor Vedake, qui remet les pendules à l'air avec Benjamin Rochard, qui lui a donné un parcours pas forcément petits oignons, mais qui a réellement su s'en servir avec un Maestria. Et puis le 5, Gwail Andofor, qui termine la combinaison du Quintet. C'était vraiment difficile de rendre la distance. On l'a vu avec Onek ou encore de numéro 13, Elite Beaufour, qui a un petit peu déçu également. Du côté de nos deux rubriques, Thiers, C, Quarté et Quintet, indiqué par nos deux rubriques. Quintet qui fait afficher plus de 100 euros avec les bonus. Donc voilà, un trio également à plus de 500 euros de la part de Top Prono. Vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. C'est sans engagement d'ailleurs. Vous pouvez retrouver le lien de nos deux rubriques dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir y accéder. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive dans laquelle vous avez plusieurs heures de vidéos pour vous permettre d'apprendre à faire le papier comme un pro. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turst-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501